bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien prenez un thé un petit café et surtout attachez votre ceinture parce que ça va bousculer c'est parti alors du coup pour tous ceux qui sont nouveaux dans cette chaîne sachez que je m'appelle mariamma et que je suis hôtesse de l'air depuis maintenant trois ans et demi et donc du coup je tiens une page facebook ainsi qu'un blog pour aider les personnes à trouver des informations sur le fait de devenir hôtesse de l'air parce que c'est vrai que moi même auparavant avant de devenir hôtesse de l'air je cherchais un petit peu partout par ci par là et j'avais du mal à trouver toutes les informations possibles donc du coup au degré qui est le mien j'essaie de vous partager les informations que j'ai en ma possession donc voilà donc concernant cette vidéo en fait ce sera une explication générale sur le fait de devenir hôtesse de l'air steward pnc dans un langage plus aéronautique suivant votre profil parce que du coup j'ai eu beaucoup de questions concernant le fait de devenir hôtesse de l'air ou steward mais venant en fait des quatre coins du monde et donc du coup moi mon profil c'était plus un profil français européen et j'ai eu beaucoup de questions venant d'afrique venant de tahiti venant de l'île de la réunion enfin du monde entier donc du coup j'ai essayé de faire des recherches et donc du coup aujourd'hui je vais vous partager mes informations donc je vous dis à tout de suite pour cette vidéo donc du coup en grand 1 dans la première partie on parlera du fait de devoir devenir hôtesse de l'air ou steward en 2022 dans la grande deuxième partie on parlera des compagnies aériennes qui recrutent en 2022 et dans la troisième partie on parlera des écoles et des centres formation qui recrutent donc c'est parti pour la première partie donc petit a on parlera des essentiels petit b on parlera des atouts et petit 3 on parlera des études alors concernant les essentiels faut savoir que comme dans tout emploi avant de postuler il vous faut un cv ainsi qu'une lettre de motivation donc là on va parler du cv donc concernant le cv ce serait bien si votre cv soit en adéquation avec le domaine du tourisme parce qu'on parle d'aérien etc mais si ce n'est pas le cas concernant votre profil ce n'est pas grave ensuite concernant la structure de votre cv il faut que ce soit un cv qui soit aéré je vous explique faudra éviter de faire des gros blocs de texte comme ça parce que faut savoir que les recruteurs en fait ils n'auront pas le temps de lire en entier votre cv voilà faut être honnête vous allez faire de belles phrases vous allez vous impliquer vous allez sûrement prendre du temps une heure deux heures sur votre cv mais malheureusement il sera lu en moins de 40 secondes entre guillemets il sera lu en diagonale tac 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 donc du coup faudra pointer les points essentiels de votre profil et de vos atouts de votre carrière professionnelle donc c'est pour ça que je vous demande de faire un cv aéré et de mettre en fait en avant juste tous les points positifs de votre cv ensuite faut savoir que un recruteur il met à peu près une minute 20 à savoir si votre candidature elle va être retenue ou non donc voilà essayez d'utiliser des couleurs des gros titres et de vous mettre en avant donc oui effectivement il faut être honnête voilà vous allez passer du temps sur votre cv une heure deux heures une journée et malheureusement il sera lu qu'en 40 secondes c'est pour ça qu'il faut mettre en avant en fait les points importants de votre cv les points importants de votre profil par exemple si vous parlez l'anglais l'espagnol couramment mettez le sur le côté mais comment dirais mettez de la couleur aussi mettez des gros titres pour qu'en fait là le recruteur puisse avoir en fait un oeil dessus en fait parce que comme je vous ai dit il va lire tout à peu près en diagonale le fait d'avoir des couleurs et des gros tics il va s'arrêter il va dire à qu'est ce qu'elle a marqué ici ou bien qu'est ce qu'il a marqué ici à joie service client un service client c'est important pour le métier du tourisme ou bien sinon à je vois de la vente à de la vente c'est important pourquoi pas faire du duit fruit à boire de l'avion c'est pour ça que je vous dis vraiment de d'essayer de mettre en avant par des simples phrases essayez aussi de mettre des tirés vous savez quand vous faites un cv concernant en fait les expériences vous pouvez mettre accueil physique tiré gestion du standard tiré accueil téléphonique tiré enfin tout est numéré comme ça ce concernant toutes les tâches et les missions vous avez à faire dans vos expériences professionnelles et donc ça ce sera un gros point positif sur votre cv après n'hésitez pas aussi à mettre une photo parce qu'il faut savoir que vous allez travailler dans le domaine du tourisme le domaine du tourisme ça nécessite d'avoir une belle représentation physique parce que vous allez représenter la compagnie aérienne donc elle même en fait elle va avoir déjà un premier aperçu de vous si vous êtes professionnel ou pas si par exemple sur la photo vous êtes sérieux si vous avez mis voilà un costard une cravate si vous avez mis un chignon ou bien du fait que de comment vous êtes maquillé etc enfin c'est toujours en fait un point positif de se dire de mettre une photo et c'est vrai que concernant aussi le rapport humain en fait le fait de se dire bah j'essaye de voir à travers le cv c'est toujours aussi un petit plus voilà je vois la tête de la personne je m'imagine comment elle peut être dans la compagnie aérienne par exemple oui et puis votre cv ce sera aussi en fait le seul et premier moyen de communication qui va vous défendre et qui va vous mettre en avant bien avant l'appel téléphonique vous savez que quand vous envoyez un cv une candidature le recruteur en fait avant de vous appeler il va d'abord regarder votre cv donc comme je vous le dis il va le lire peut-être moins de 40 secondes en sachant que il lui faut à peu près une minute à une minute 20 pour savoir si c'est un cv garantie et si cette candidature avait être retenue ou non en moins d'une minute 20 c'est réglé le recruteur a déjà son avis en fait donc voilà mettez vraiment tous vos atouts en avant comme je vous ai dit n'hésitez pas aussi à mettre des gros titres n'hésitez pas à mettre des couleurs à utiliser aussi une belle écriture sur word par exemple pour mettre en avant à utiliser l'italique à utiliser le gras pour les gros titres etc mais surtout n'oubliez pas la phrase d'accroche dans un cv c'est super super important donc par exemple comme phrase vous pouvez mettre aimant le sens du service et de la relation client est passionné du tourisme je suis actuellement à la recherche d'un emploi pour devenir hôtesse de l'air steward ou pnc dans une compagnie aérienne du coup après cette phrase d'accroche on va commencer à détailler le cv donc vous allez parler par exemple de vos diplômes de vos formations faut savoir qu'il faut mettre de la plus récente à la plus ancienne du coup je vous donne un exemple juste en dessous donc par exemple cca centre de formation lieu date donc ça ce sera votre dernier diplôme par exemple ou bien sinon baccalauréat général école lieu date ensuite vous allez parler de vos compétences par exemple service client service commercial vente pour toutes les personnes qui n'ont pas eu d'expérience professionnelle auparavant vous pourrez pas parler de vos expériences professionnelles malheureusement mais vous allez mettre en avant en fait vos atouts personnels par exemple le sens de la communication le sens des responsabilités le fait d'être ponctuel d'être polyvalent d'être mobile de savoir par exemple travailler en équipe donc le sens de l'esprit d'équipe avec des exemples par exemple si vous n'avez pas eu d'expérience professionnelle mais voilà vous êtes un joueur de foot vous pouvez mettre voilà j'ai le sens de l'esprit d'équipe parce que moi en tant que joueur de foot je sais comment on travaille en équipe etc et que vous pensez que peut-être que le travail d'équipe ça peut être aussi à la clé de la réussite par exemple ensuite après les compétences vous allez énumérer vos expériences professionnelles ou personnelles pareil vous allez les énumérer dans l'ordre de la plus récente à la plus ancienne par exemple employé polyvalent au mcdonald dernière expérience professionnelle ou bien je sais pas chauffeur routier dernière expérience professionnelle ou bien agent de service dernière expérience professionnelle etc etc si vous avez beaucoup d'expérience professionnelle et donc que vous avez fait voilà beaucoup d'emplois essayez de mettre les emplois qui se rapprochent le plus du domaine du tourisme par exemple et si voilà de de faire un tri et concernant vos expériences du coup personnel si vous n'avez pas travaillé auparavant essayer de mettre du coup de parler de vos expériences personnelles par exemple la garde d'enfants tout le monde a déjà gardé des enfants je pense que ce soit petit frère petite soeur nièce etc donc vous pouvez aussi le mettre en avant le fait de dire que voilà vous êtes à l'aise avec les enfants que vous aimez travailler avec les enfants que vous avez de la patience que vous savez créer des activités avec les enfants que voilà vous êtes ouvert d'esprit et que vous pouvez travailler avec tout type de clientèle faut savoir qu'il ya des personnes elles supportent pas les enfants par exemple et elles peuvent pas travailler avec des enfants et dans l'avion voilà il ya des enfants donc peut-être que vous ce sera votre point positif justement à ce moment là donc du coup essayez vraiment de penser à vos expériences personnelles si c'est vraiment votre premier emploi et que vous n'avez pas d'expérience professionnelle à mettre en avant et en fait le recruteur pas vraiment savoir que que vous êtes voilà que vous êtes motivé vous êtes peut-être jeune c'est pour ça que vous n'avez pas eu d'emploi précédemment mais quand même voilà vous faites quelque chose de votre vie vous avez quand même des atouts par rapport à un autre cv quoi ensuite en haut à droite de votre cv pensez à mettre vos informations personnelles nom prénom âge si vous êtes véhiculé si vous avez une voiture quel type de permis vous avez si vous êtes aussi mobile par exemple que ce soit dans la france en europe dans le monde entier etc donc ça aussi c'est important parce que si vous postulez sur pour une compagnie qui n'est pas dans votre pays forcément en fait faudra faudra déménager et donc le recruteur il va savoir si vous êtes disponible ou pas et si vous pouvez justement partir à l'étranger donc ça c'est important ensuite pensez aussi à mettre comme je vous disais aussi la petite photo en haut à droite ça aussi c'est pas mal et puis pensez aussi à parler de vos hobbies donc du coup tout ce que tout ce que vous faites en fait en dehors de votre temps libre si vous aimez la lecture si vous aimez la musique si vous aimez le cinéma mais surtout ne mentez pas généralement la case hobby on s'éparpille on ment on met lecture on met sport alors que c'est même pas vrai et là vous allez tomber sur un recruteur qui va vous dire ah ouais c'était quoi vos derniers livres et là vous allez être sur le cul ou bien sinon il va dire il va vous demander ah bon quel type de sport à la natation et enfin voilà vous savez il va commencer à vous poser des questions et là vous allez pas pouvoir répondre et c'est dommage de mentir sur un hobby quoi donc voilà restez sérieux surtout au niveau du hobby et surtout les amis évitez les adresses e-mail qui soit non professionnel évitez évitez coco chanel arroba gmail.com le petit cuistot 63 120 enfin des trucs comme ça évitez évitez s'il vous plaît vous êtes vous allez rentrer dans le monde de l'aérien dans le monde du travail il faut être professionnel donc si vous n'avez pas d'idée c'est simple nom prénom arroba gmail.com par exemple si l'adresse elle existe déjà essayez de mettre sinon vos initiales ou bien avec un chiffre ou bien avec n'importe quoi mais voilà soyez professionnel faut que votre adresse e-mail en fait elle soit pro et que on a envie de vous répondre quoi pas la petite princesse arrobas haute mail.fr par exemple vous comprenez et sinon pour toutes les personnes qui ne savent pas comment et où trouver des informations pour faire un cv convenable je vous conseille d'aller sur cv designer donc voilà je vous laisse l'adresse du site internet c'est un site internet qui est gratuit et qui vous propose plusieurs modèles de cv gratuitement et je suis sûre que vous allez trouver le vôtre qui ira avec votre profil évidemment donc concernant la lettre de motivation il y a plein d'exemples sur internet donc si vous avez besoin vous pouvez regarder des modèles mais surtout ne faites pas un copier coller faut que ça reste à votre honneur bien évidemment faut que vous relatez vos expériences personnelles et professionnels et là vous pouvez faire des blocs de texte quoi là vous pouvez y aller vous pouvez détailler voilà toutes vos expériences et en sachant que sur la lettre de motivation c'est à ce moment là que justement le recruteur apprend à vous connaître et apprend à enfin essaye de percer votre personnalité évidemment on toujours dans les essentiels pour devenir hôtesse de l'air donc du coup maintenant on va parler de l'âge et donc voilà faut être majeur bien évidemment donc plus de 18 ans pour pouvoir travailler en tant qu'hôtesse de l'air tiwar ou pnc mais il y a un grand mais bien évidemment parce que certaines compagnies ne recrutent qu'à partir de 21 ans donc faites attention et regardez bien les critères de sélection ensuite concernant les essentiels il faudra être fit to fly je m'explique il faudra avoir une bonne santé donc ce métier en fait il demande vraiment beaucoup au niveau physique et donc du coup c'est pas tout le monde qui peut travailler dans l'aérien faut savoir que voilà déjà vous êtes à plus de 36000 fit dans les airs et donc du coup ça va pas tout le monde au niveau de la santé peut-être que vous pouvez avoir des problèmes de circulation sans ou bien que vous pouvez avoir le mal de l'air etc donc voilà faut vraiment être en bonne santé ce que vous ce que je vous conseille en fait c'est d'aller voir un médecin donc spécialisé dans l'aéronautique au niveau de la visite médicale c'est une centaine d'euros à peu près mais au moins vous êtes fixé et ça va vous ça va vous éviter de faire d'autres dépenses si malheureusement vous n'êtes pas en fait apte à pouvoir voler parce que ce métier là c'est vrai qu'il va vous demander beaucoup physiquement comme je voulais dit au niveau des décollages horaires au niveau des longues heures de travail enfin voilà c'est vraiment un métier qui est déjà fatiguant même s'il est merveilleux et donc du coup c'est pas tout le monde qui peut malheureusement être apte à pouvoir voler comme ça pendant plusieurs années ensuite je vais faire une petite aparté malheureusement pour toutes les personnes en fait qui vont essayer de cacher certaines maladies en fait je vous le déconseille voilà essayer d'en parler aux médecins de voir si vous pouvez justement être soigné par exemple si c'est de l'anémie essayer de demander une cure de fer etc parce que malheureusement en fait même si vous faites pas cette visite médicale avant de pouvoir postuler faut savoir que toutes mais toutes les compagnies aériennes elles vont vous faire un check-up de la tête aux pieds et en fait malheureusement ça va savoir quoi donc voilà essayer de voilà de vous mettre en forme bien évidemment avant de postuler pour ce genre de métier maintenant on va parler des atouts donc c'est parti donc quels sont les atouts bah les langues les langues étrangères donc pour être hôtesse de l'air ou steward pnc tout ce que vous voulez il faut parler l'anglais donc voilà l'anglais c'est vraiment un must c'est la langue la plus parlée à l'international ensuite si vous avez comment dire d'autres langues c'est un plus si vous parlez l'espagnol si vous parlez l'italien si vous parlez l'allemand enfin toutes les autres langues peuvent être des plus à votre candidature et donc voilà je vous conseille de les mettre en avant mais surtout ne mentez pas par exemple si vous avez des notions d'italien mettez juste notion d'italien parce que voilà dans l'avion en fait vous allez être amené à gérer des des problèmes médicaux au niveau des passagers et nous en fait comment dire les comment dire les compagnies aériennes en fait elles vont vous créer un profil donc il y aura marqué anglais courant ça c'est sûr par exemple si vous êtes français français courant ça c'est sûr et si vous avez menti que vous avez mis italien courant et ben ça va être noté dans votre profil et malheureusement si vous partez dans un vol et qu'il ya par exemple une femme italienne qui fait un malaise vous c'est noté dans votre profil que vous parlez italien donc du coup vous allez devoir dîner avec cette personne là en italien lui demander par exemple quel est le comment dire quel est le niveau de sa douleur sur une échelle de a à 10 où elle a mal enfin l'estomac mal de tête qu'est ce qu'elle a mangé avant le vol si c'est la première fois que ça lui arrive quels sont les symptômes qu'elle a etc et donc ça c'est pas donné à tout le monde de le demander en italien donc surtout ne mentez pas si vous avez des notions juste mettez notion mais ne mettez pas que vous parlez toutes les langues couramment alors que c'est faux parce que là vous allez vraiment vraiment vous retrouver dans des troubles vous allez vraiment voilà avoir des problèmes ensuite en parlant des atouts vous avez aussi le service client qui est un atout donc voilà si vous avez travaillé dans n'importe quel type de service client que ce soit je sais pas moi dans une boîte de concession automobile ou bien que ce soit même par exemple en restauration au mcdonald à l'accueil etc ça reste du service client et donc ça veut dire que vous savez échanger à fait avec une clientèle différente donc ça aussi il faut le mettre en avant maintenant on va parler des études donc ça c'est un sujet qui est assez complexe parce que du coup il ya beaucoup de questions à ce sujet là donc faut savoir que pour être hôtesse de l'air ou steward il n'y a pas besoin d'avoir fait des études dans le tourisme ok ça c'est faux même si c'est un plus c'est complètement faux vous pouvez finir votre baccalauréat général avoir 18 ans et ne pas faire un bts tourisme et vouloir postuler pour une compagnie aérienne ça c'est tout à fait possible donc voilà vous pouvez avoir été par exemple vendeur ou vendeuse en prêt-à-porter et postuler aussi pour une compagnie aérienne donc en fait si vous voulez changer vraiment de métier de filière etc sachez que c'est possible tant que vous parlez l'anglais c'est possible ça il n'y a pas de souci et donc du coup concernant les études faut avoir en fait on dit qu'il faut avoir le bac général ou l'équivalent voilà le problème l'équivalent bac donc voilà l'équivalent c'est assez complexe assez vaste mais c'est un équivalent en fait c'est juste pour vous dire que ils vont prendre des candidats qui peuvent lire et écrire en fait parce que forcément vous allez faire des examens chaque année etc et que si vous pouvez pas lire le français bien pas lire l'anglais ça va être difficile de pouvoir travailler en compagnie aérienne donc c'est pour ça qu'ils vous disent un équivalent bac voilà si vous êtes allé jusqu'en troisième j'imagine que vous savez lire et donc du coup vous pouvez avoir un équivalent vous pouvez avoir fait quelque chose de différent un autre diplôme etc donc pareil n'hésitez pas à le mettre en avant et si vous avez des questions concernant votre équivalent parce que vous n'avez pas le bac ou pas le niveau bac appelez le centre de formation aéro school qui se situe à paris et si vous êtes enfin si vous vivez en afrique par exemple essayez de prendre contact en fait avec les centres de formation de votre pays pour demander si votre diplôme est agréé par exemple mais ne vous dites pas ah là là j'ai pas le baccalauréat je peux pas devenir hôtesse de l'air ou tu vois ça c'est complètement faux concernant le cca donc le cabine crew attestation ça c'est un diplôme en fait qui vous permet de devenir hôtesse de l'air steward pnc dans l'aérien en europe normalement mais faut savoir que en fait ce diplôme c'est pas comment dire un must pour travailler dans toutes les compagnies au monde en europe oui vous avez besoin d'avoir ce diplôme là mais voilà c'est pas obligé par exemple si vous même vous vivez je sais pas moi en europe ou en afrique et vous n'avez pas le cca vous pouvez quand même postuler pour d'autres compagnies aériennes mais je vais vous expliquer en fait les modalités un peu plus loin dans la vidéo mais voilà si vous avez le cca c'est un plus si vous ne l'avez pas c'est pas grave encore une fois et pour toutes les personnes qui sont intéressés pour pouvoir postuler pour avoir le cca je vous recommande en fait d'aller voir ma vidéo sur youtube j'ai une vidéo qui parle entièrement du cca sur enfin voilà je comment dire j'englobe toutes les questions le cca c'est quoi comment faire pour la voir quelle école prix formation etc donc ça c'est dans des anciennes vidéos youtube que j'ai donc j'explique tout là dedans et donc là je vais pas m'attarder sur l'explication du cca donc la petit a on va parler des compagnies aériennes qui recrutent en europe avec le cca petit b des compagnies aériennes qui recrutent sans le cca en afrique et petit c des compagnies aériennes qui recrutent au moyen nord en sans le cca donc maintenant on va parler des compagnies aériennes qui recrutent avec le cca pour travailler en europe donc je me permets de lire mes notes qui sont juste en dessous donc faut savoir qu'aujourd'hui il ya easyjet qui recrutent donc la compagnie elle recrute plus de 1500 pnc pour cet été 2022 et donc je vous mets le site internet juste en dessous www.carrière.easyjet.com et donc en fait vous allez dans l'onglet cabine crew ensuite vous pouvez postuler vous cliquez sur apply voilà faudra créer votre session et vous pouvez postuler directement en ligne donc je vous montre ça dans la vidéo qui suit ensuite vous avez la compagnie transavia qui recrutent également donc pareil vous allez sur le site www.transavia.com je vous mets l'adresse du site juste en dessous et donc vous remplissez la fiche déposez votre cv et diplôme du cca ils vont vous demander d'autres documents comme votre passeport etc et ensuite vous cliquez sur postuler donc voilà je vous montre ça dans la vidéo qui suit ensuite vous avez la compagnie corsaire également qui recrute donc je vous mets le site juste en dessous www.corsaire.com vous envoyez votre demande à recrutement pn à rebasse corsaire point fly point fr donc voilà pareil je vous mets la vidéo qui suit juste maintenant ensuite vous avez la compagnie frenchbee aussi qui recrute donc vous allez sur le site www.frangebee.com je vous mets l'adresse du site juste en dessous si le lien il marche pas n'hésitez pas à m'envoyer une demande sur la page facebook et je vous enverrai bien le lien parce que des fois on a du mal à cliquer sur ce lien là ensuite vous cliquez sur postuler et donc vous envoyez votre candidature mais je vous le montre dans la vidéo qui suit ensuite vous avez la compagnie Lufthansa qui recrute également donc vous avez sur b-6 Lufthansa.com vous recherchez profil flight attendant cabine crew et ensuite vous cliquez sur postuler et donc je vous montre ça tout de suite dans la vidéo qui suit du coup je vous ai parlé des compagnies aériennes qui recrutaient mais qui demandaient l'obtention du cca au préalable et maintenant en fait je voulais parler des compagnies aériennes irlandaises qui elles offrent le cca après leur fin de formation donc on a air contracteur airlingus city jet et rayon air donc voilà là c'est vraiment une exception et donc ce sont des compagnies irlandaises basées en irlande donc voilà donc maintenant je vais vous parler des compagnies aériennes qui recrutent en afrique et sans le cca premièrement je vais vous parler en fait d'un centre de formation donc faut savoir que cette information en fait elle est exhaustive et qu'elle est quand même à vérifier même si j'ai eu de bons échos concernant ce centre de formation et moi même j'ai fait mes recherches j'ai reçu le dossier de candidature j'ai regardé si c'était des personnes vraiment sérieuses etc et ça m'a l'air d'être le seul groupe vraiment en afrique voilà où je pose ma confiance là dessus sans aucun problème donc je vais vous parler du groupe air form donc je vous mets l'adresse du site internet juste en dessous donc www.grouperform.com donc voilà si vous avez des infos qui soient positifs ou négatifs concernant ce groupe n'hésitez pas à les noter dans les commentaires comme ça on pourra échanger tous ensemble et justement agrandir cette communauté africaine qui est souvent délaissée au niveau des informations donc du coup faut savoir que en fait c'est un site qui a été accrédité par l'agence européenne de la sécurité aérienne et elle propose le diplôme du cca donc je sais juste avant je vous ai dit qu'on va parler des compagnies aériennes qui recrutent sans le cca mais quand même c'est pour vous informer que vous vivant en afrique vous avez aussi la possibilité de pouvoir passer le cca si vous souhaitez et bien sûr si vous souhaitez aller travailler à l'étranger par exemple vous pouvez passer le cca dans ce groupe en afrique et ensuite pourquoi pas travailler dans une compagnie européenne si vous souhaitez pas vivre en afrique par exemple ou bien si vous avez cette mobilité quoi qu'il en soit vous pouvez passer le cca et rester en afrique également donc tout ça est possible et donc du coup faut savoir que en fait ce groupe il a vraiment été accrédité à la norme européenne pour travailler en europe ou à l'international et donc voilà c'est toujours quand même une plus-value d'avoir le cca en afrique et je trouve que c'est vraiment un beau projet qu'ils ont pu vous proposer justement parce qu'il ya certaines personnes en fait elles ont pas comment dire elles ont pas les moyens pour pouvoir aller en europe par exemple et postuler pour passer le cca dans un centre de formation et donc là on vous demande juste de rester en afrique et donc de se déplacer au maroc si possible bien évidemment ça dépend des moyens de tout le monde parce qu'il faudra toujours trouver l'hébergement ainsi que le coût de la formation mais en tout cas vous restez quand même dans votre continent en afrique et vous pouvez obtenir le cca en afrique et ensuite vous déplacer en europe et à l'international pour pouvoir travailler donc sans plus tarder maintenant on va parler des compagnies du coût aérienne qui recrutent en afrique donc premièrement on aura air sénégal donc air sénégal elle recrute et elle demande le bss donc si vous êtes en possession du bss vous pouvez postuler pour air sénégal grâce à l'information que je vous ai donné juste avant concernant le groupe air form si vous obtenez votre cca vous pouvez travailler pour air sénégal donc je vous mets l'adresse du site internet juste en dessous c'est fly air sénégal point com et donc je vous montre dans la vidéo qui suit comment faire pour postuler Ensuite vous avez aussi air côte d'ivoire qui recrute donc faudra envoyer votre dossier de candidature avec le cv l'aide de motivation et votre diplôme si vous avez le bss ou bien si vous avez le cca à l'adresse qui s'affiche juste en dessous recrutement arrobas air côte d'ivoire point com oui et concernant les compagnies aériennes qui recrutent en afrique en fait je me suis renseigné sur les grandes compagnies que ce soit à la rame donc royal air maroc que ce soit tunis air ou bien que ce soit air algérie et pour l'instant ils n'ont pas l'air de recruter donc je suis allé sur leur page officielle et aucun recrutement qui est ouvert donc voilà toutes les personnes qui viennent d'algérie tunisie ou du maroc si vous avez des informations n'hésitez pas à les mettre en barre d'infos concernant l'ouverture de possibles candidatures à venir après concernant la royal air maroc faut savoir qu'il ya sa filiale atlas multi service qui recrutent par contre donc pareil je vous mets l'adresse du site internet juste en dessous donc c'est www.dreamjob.ma ensuite comme compagnies aériennes qui est basée en afrique et qui demande pas l'obtention du bss ni du cca vous avez etiopane air line donc vous allez sur le site juste en dessous corporate point etiopane air line point com vous allez dans l'onglet cabine crew slash vous mettez basique cabine crouté training et en fait vous allez avoir 60 working days formation interne et donc vous vous postulez directement sur le site en ligne et donc du coup là ce sera une formation interne et vous n'avez pas besoin d'avoir un diplôme dans l'aérien que ce soit steward ou bien hôtesse de l'air ils vont vous former en fait directement en interne donc maintenant on va parler des compagnies de la aérienne qui recrutent sans le cca mais au moyen orient donc on aura la compagnie air arabia donc je vous mets à l'adresse du site juste en dessous vous allez sur carrières point air arabia point com vous allez dans l'onglet cabine crew postulé et vous allez dans apply now et donc vous postulez sans le cca et ils vont pareil ils vont vous faire en fait une formation interne donc je vous conseille vraiment de miser tout sur votre cv et lettres de motivation pour être parmi les candidats qui puisse être sélectionnés bien évidemment ensuite comme compagnie du coup pareil au moyen orient qui recrute sans le cca vous avez emirait et donc emirait a réouvert ses recrutements donc pareil je vous mets le site juste en dessous donc emirait group carrières point com vous allez dans l'onglet cabine crew vous mettez apply et ensuite vous devez créer votre profil pour pouvoir postuler et envoyer les documents nécessaires pour votre candidature donc je mets ça dans la vidéo qui suit et donc pour finir dans les compagnies aériennes qui sont basées au moyen orient vous avez aussi et tiad qui recrute et donc pas besoin d'avoir le cca donc je mets l'adresse du site juste en dessous donc www.carrières point air tirade point com vous allez dans l'onglet carrières cabine crew pour finir j'ai la compagnie qatar qui recrute également donc je vous mets le lien ici sous la vidéo donc www.carrières point qatar airways point com donc faut savoir qu'ils recrutent au boîte zone à santiago singapour paris melbourne montréal casablanca barcelone onolulu sofia en sachant que avec emirate et tirade c'est vraiment un point positif parce qu'en fait ils vont vous donner plusieurs villes pour pouvoir faire les recrutements et plusieurs villes aussi en afrique donc là concernant et tirade je peux voir qu'ils recrutent à casablanca qui recrutent au caire qui recrutent à joannisbourg à cape town à tunis donc pour tous ceux qui étaient intéressés pour tunis air si tunis air ne recrute pas actuellement vous avez la possibilité d'être recruté par et tirade ensuite pour tous ceux qui vivent en europe vous avez des sessions de recrutement actuellement à bruxelles à warzow en pologne belgarde et en république tchèque donc voilà il ya plusieurs lieux de recrutement sessions de recrutement dans plusieurs villes dans le monde entier donc tout le monde a sa chance si vous n'avez pas les moyens pour pouvoir vous déplacer sur un événement regardez bien quand la compagnie fera les recrutements dans votre ville et vous précisez que pour toutes les personnes qui souhaitent postuler pour les compagnies qui font des formations internes comme et tirade qatar air arabia emirate vous n'avez pas à débourser un seul centime ce sont des formations du coup internes et en fait vous avez rien à débourser en fait la compagnie en fait elle mise sur vous elle a décidé de vous choisir et donc en fait au niveau de l'hébergement au niveau de l'uniforme au niveau de la formation au training tout ça est pris en charge par la compagnie même votre billet d'avion donc quand vous allez quitter votre pays bien votre ville vous n'avez pas à payer un seul billet d'avion donc voilà concernant qatar emirate et tirade air arabia ce sont vraiment des compagnies qui mise sur vous et donc du coup en fait elles vont vous former en interne et vous n'aurez rien à payer mais voilà c'est parce que vraiment elles se disent bon ce candidat là voilà je veux qu'il soit partie de ma team quoi voilà j'ai confiance en lui je veux qu'il soit coup avec nous et donc du coup eux mêmes en fait vont comment dire vont vous avancer les frais de la formation vous allez rien à voir à débourser ne vous inquiétez pas ils vont vous payer le billet d'avion ils vont vous payer votre hébergement pendant tout le temps vous allez rester dans leur compagnie d'ailleurs et ils vont même en fait vous donner de l'argent de poche entre guillemets mais en fait c'est de l'argent pour pouvoir suivre pour pouvoir survivre pendant les trois mois de formation au training parce que du coup vous allez avoir une formation interne comme je vous ai dit et donc c'est pas donné à tout le monde de rester en formation sans avoir un salaire qui suit et donc pour toutes les personnes qui n'ont pas d'économie de côté etc ne vous inquiétez pas ils vont vous donner une à lorenz en fait chaque mois pour vos dépenses personnelles et surtout les dépenses alimentaires donc voilà ça c'est vraiment le top concernant ces compagnies du moyen orient et du coup vous n'avez pas besoin du cca vous n'avez pas besoin de d'argent et vous avez juste à postuler dans le site des compagnies que vous souhaitez que ce soit émirat et tirade qatar et à être pris bien évidemment et ensuite ce sera que du bonheur pour vous je l'espère donc toutes les compagnies que je viens de citer que ce soit qatar et tirade emirait elles font des assessment day donc je m'explique vous faites votre inscription en ligne vous mettez votre cv votre lettre de motivation si votre candidature elle est retenue vous allez recevoir un email d'invitation à un événement d'assessment day et donc du coup comme vous aurez sélectionné la ville dans laquelle vous souhaitez être recruté par exemple si vous avez mis tunis vous allez recevoir une invitation dans la ville de tunis pour pouvoir passer un assessment day donc maintenant la question c'est un assessment day c'est quoi donc en fait c'est des journées d'évaluation où la compagnie elle vous invite à vous présenter encore une fois avec votre cv votre lettre de motivation et en fait elle fera une sélection très stricte de candidats vous pouvez par exemple être sans le premier jour et le deuxième jour finir à 10 à la fin et donc généralement elle se elle se elle se déroule sur une journée ou bien deux journées ça dépend du nombre de candidatures pour le recruteur et donc faut savoir que c'est la deuxième étape en fait dans votre dossier de candidature si vous êtes sélectionné donc vous êtes invité à laisser semaine dès après avoir postulé en ligne ensuite vous allez faire des activités de groupe donc là les recruteurs en fait ils vont évaluer votre comportement vos décisions personnelles vos prises de parole des fois il y aura des tests d'anglais c'est pas sûr il peut être fait après la ses semaines des en ligne ou bien directement sur place pour savoir votre niveau d'anglais et ensuite le dernier jour en fait vous aurez le verdict final vous aurez les derniers candidats qui seront pris en fait en fin de journée concernant la ses semaines des donc ce seront ceux qui auront passé toutes les étapes toutes les activités de l'assessment des et en fait ces personnes là c'est pas fini mais elles auront ensuite un final interview donc du coup concernant le final interview en fait ce sera un appel téléphonique en visio qui aura été établi au préalable avec l'heure le lieu etc et donc vous allez vous connecter vous allez parler avec le recruteur il va vous poser des questions sur votre parcours personnel professionnel il va vous demander quand est ce que vous pourrez être disponible pour intégrer la compagnie si vous êtes retenu etc donc ça peut ça peut durer dix minutes à 40 minutes en fait donc du coup ça va dépendre en fait de votre échange et de votre feeling avec le recruteur et donc après cet appel là vous allez soit recevoir un email de confirmation comme quoi vous allez vraiment être sélectionné par la compagnie vous allez être pris par la compagnie enfin que vous êtes déjà pris par la compagnie et sinon vous allez recevoir un appel qui s'appelle le golden call donc ça c'est l'appel en or que tout le monde attend où on va vous dire ben félicitations vous avez enfin été pris pour travailler chez tirage et qatar bien chez mirey quand est ce que vous êtes disponible pour pouvoir rejoindre la compagnie et commencer le training donc pareil c'est comme ça que ça marche donc ce soit soit à l'email ou soit l'appel quoique il ya toujours un appel final de toute façon pour pouvoir vérifier les modèles et des modalités en fait de d'intégration dans la compagnie et donc du coup je vous souhaite maintenant bonne chance à tous et à tous concernant les assessment day donc pareil si vous avez des questions des commentaires des suggestions n'hésitez pas à les noter en commentaire qu'on puisse échanger vraiment tous ensemble pour se donner des types etc je pense que je ferai une prochaine vidéo justement sur les journées de recrutement et comment faire pour pouvoir réussir une journée de recrutement après je dis pas que mes conseils vont être voilà magique et qu'ils vont vous aider à 100% mais voilà c'est quelques petits conseils qui peuvent qui peuvent toujours aider et donc voilà c'est un plaisir que je vais vous les partager dans une prochaine vidéo maintenant je vais parler de la dernière partie les écoles et les centres de formation donc moi comme centre de formation je vous conseille vraiment aéroschool donc c'est une école qui est située en france et en fait c'est là bas que j'ai fait ma formation cca et donc il ya plus de 90 % de pourcentage de réussite c'est vraiment une école au niveau des locaux qui est bien au niveau des professeurs qui est bien parce que ce sont des anciens ou bien sinon des cabines crew actuelles donc qui travaillent dans l'aérien et en même temps sont des formateurs au centre de formation donc c'est vraiment super avantageux parce qu'on peut poser les questions qu'on veut vu que certains sont encore en activité du coup au niveau des formateurs faut savoir que certains sont encore en activité donc ce soit des hôtesses de l'air ou bien steward qui travaille chez air france chez transavia etc et donc du coup c'est vraiment avantageux puisque vous pouvez vraiment poser toutes les questions concernant l'aérien comment ça se passe là haut et ils pourront vous répondre bien évidemment et donc du coup je vous mets le site internet donc aéroschool.fr vous avez le choix entre différentes villes en france vous avez paris nanterre vous avez bordeaux vous avez lyon marseille toulouse nantes vous avez aussi la nouvelle calédonie pour la nouvelle calédonie je vous mets à l'adresse e-mail à joindre donc c'est aéroschool.noumea.com pour tahiti c'est aéroschoolpacifique.com et pour l'île de la réunion c'est contact.com aéroschool.fr donc voilà ça c'est les centres de formation en france et donc concernant les centres de formation en afrique je vous ai déjà parlé du groupe Airform du coup précédemment dans la vidéo et pour les compagnies au Moyen-Orient ben du coup il n'y a pas de centre de formation parce que comme je vous ai dit ce sont les compagnies elles mêmes qui font leur procédure de recrutement et qui font leur formation interne bien évidemment donc voilà je pense avoir fait vraiment le tour là au niveau des recrutements et au niveau des profils recherchés donc du coup j'espère que j'ai pu répondre à toutes vos questions ensuite je vais vous donner juste un petit bonus concernant aéroschool faut savoir que en fait pour toutes les personnes qui ne souhaitent pas faire de formation parce que voilà vous êtes occupés vous avez des enfants vous pouvez pas quitter votre travail etc aéroschool elle propose maintenant une formation en ligne donc en ligne par visioconférence avec des cours et vous pouvez les suivre à distance donc aller sur le site aéroschool et renseignez vous ça peut être vraiment un point positif pour toutes les personnes qui n'ont pas le temps de suivre la formation cca et vous pouvez obtenir vos diplômes cca tout en travaillant du coup et ensuite il faut savoir que l'école propose aussi une formation d'hôtesse de l'air steward en aviation d'affaires donc ça aussi c'est nouveau donc pour toutes les personnes qui souhaitent travailler en jet privé parce que vous aimez pas les compagnies aériennes c'est possible avec aéroschool donc je vous mets toutes les infos sur aéroschool dans la barre d'infos et je vous mets la barre je vous mets à l'adresse du site internet juste en dessous n'oubliez pas d'aller sur le site internet et de vous renseigner si là portez vous bien j'espère vraiment vous avoir aidé dans cette vidéo prenez soin de vous et surtout vous pouvez détacher votre ceinture je vous dis à bientôt et je vous fais plein de bisous de vous à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?